Salut, je m'appelle Camélia, je suis chez ComArt en Com3. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi chez AXA France. Je suis chargée de communication ici en alternance et je vais vous amener aujourd'hui avec moi pour vous présenter ce que je fais. On y va ! Quand j'arrive le matin, je vais prendre mon petit café au lounge. Ensuite, j'ai ma réunion avec Émilie qui est ma tutrice où à ce moment-là, on met à jour notre calendrier édito. On échange sur les prochains postes qu'il va y avoir et sur les prochaines créas que je vais devoir faire pour les sujets. Ensuite, je commence à faire ma créa jusqu'à ma pause midi. Je vais manger. Quand je reviens, je fais un petit peu de rédaction. Puis après, on a notre réunion d'équipe. C'est le seul moment où on se retrouve tous ensemble et on échange sur tous les sujets de chacun, sur les actus, les sujets à venir, ce qu'on a raté ou pas. Et nous, du coup, à ce moment-là, c'est le moment où on présente aux référents de prévention, à la secrétaire générale de l'association, notre calendrier édito et sur les prochains postes qu'on va voir et sur quels sujets ils vont communiquer sur leur réseau. Ensuite, après ça, je continue ma partie créa et ma partie rédaction en fonction de ce qu'il y a dans ma to-do list. Puis après, ma journée, elle est terminée et des fois, je prends des petits goûters aussi. Donc là, par exemple, on a le Safer Internet Day 2024. C'est un peu le Internet sans crainte. Donc, c'est le moment où on incite les gens à être engagés, à être beaucoup plus prudents sur les réseaux et sur Internet, surtout sur tout ce qui est harcèlement, cyberharcèlement. Étant donné qu'Éric, qui est le président, et Clotilde, qui est la secrétaire générale, communiquent sur ces sujets-là, moi, en général, il faut toujours que je fasse des petites créas. Donc là, par exemple, c'est une petite créa que j'ai faite avec le thème de l'année qui est « Connecter, engager et toi ». Et là, par exemple, je suis sur un sujet qui est le syndrome du cœur brisé, comme c'est bientôt la fin d'un lentin. Donc moi, le but aujourd'hui, sur cette rédaction-là, c'est de faire connaître le sujet et d'informer les gens sur tous les symptômes qui peuvent être déconcertants. J'ai mis en place, c'était une toute petite idée au début, mais on a commencé à mettre en place un format mini-interview, donc ça me permet de faire de la vidéo. Ce que j'adore faire ici, c'est les réunions d'équipe. On travaille tous sur les mêmes sujets, donc il y a énormément d'échanges. L'esprit d'équipe ici est incroyable. Je trouve que c'est une richesse. Moi, j'ai une partie créa et j'ai une partie CM aussi, donc je fais aussi du community management. Toute la partie créa que je fais, c'est pour les réseaux, du coup. C'est une partie que j'aime bien parce que je mélange graphisme et réseau et c'est deux choses que j'aime énormément et que je veux aussi faire plus tard. Donc j'ai réussi à trouver une alternance qui me permettait de faire les deux.